Première question après le harponnage d'un bateau par un autre au large du Cap Corse. Est-il normal qu'un navire mouille de nuit en face des côtes sur un haut fond ? Oui, en vertu d'une convention internationale datant de 1982, nous explique le directeur des affaires maritimes. Des hauts fonds, il en existe plein de par le monde. Et donc si un bateau a pour différentes raisons, soit un problème technique, soit, comme ça semble avoir été le cas pour ce porte-conteneur, se mettre en attente d'affrêtement, c'est-à-dire de location, de chargement, on a tout à fait la possibilité de le faire librement. Je dis bien librement, oui, pour autant qu'on soit, et c'était le cas, au-delà des eaux territoriales d'un État riverain. Mais alors que les sémaphores de Corse surveillent le trafic, que l'on dispose de radars, de transpondeurs, le bateau tunisien a selon lui commis une grave erreur. Nous avons eu la chance de n'avoir ni blessé ni mort, c'est une première chose. En revanche, la pollution vient renforcer le degré d'importance de l'abordage. Donc il est clair que celui, ceux qui sont responsables de cet événement, s'exposent à des sanctions lourdes. Une erreur de surveillance, selon le directeur des affaires maritimes, dans une zone, le Cap Corse, dont on voit très bien sur ses cartes qu'elle est un passage majeur des routes maritimes, tout comme le détroit de Bonifacio. Les bateaux sont de plus en plus équipés, mais nous ne sommes malheureusement pas à l'abri d'une défaillance technique ou d'une erreur humaine. Aujourd'hui, les accidents en mer, c'est plutôt 80% d'erreurs humaines, de mauvaise appréciation d'une situation. Comprenez que le risque zéro n'existe pas, face au Cap, Ségolène Royal, annonçant la création d'un parc marin, expliquait que les routes, notamment pour les produits dangereux, seraient désormais à deux sens uniques. Mais des échouages, comme ceux du Fénès aux îles d'Aveti en 1996, ou celui d'un pinardier maltais à Cala Longue, pourraient un jour se reproduire. Sous-titrage ST' 501